Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer nos photos et vidéos après une réinitialisation ou un formatage de notre téléphone portable. Alors, vous avez deux façons pour la récupération de médias effacés sur votre appareil. Et pour mieux l'expliquer, rien de mieux qu'un exemple. Ici, sur ce smartphone, en allant dans la galerie des médias et notamment dans le dossier appareil photo, trois images sont disponibles. Si l'on supprime deux d'entre elles, le système nous informe qu'elles vont être placées alors dans la corbeille. Et la première façon de restaurer ces photos est de se rendre dans la corbeille en question et de les déplacer dans le dossier d'origine. Par contre, si on les supprime définitivement de cette corbeille, on ne peut plus alors les récupérer. Sauf si l'on a mis en place, en amont, une sauvegarde automatique des médias sur notre téléphone avec une application spécifique. Pour cela, je vous réfère aux précédentes vidéos. On en vient donc à la deuxième façon pour récupérer les photos et les vidéos, qui est de se servir de l'application Google Photos, où l'on retrouve nos médias supprimés. Si l'on souhaite en faire une restauration sur notre appareil mobile, il nous suffit de sélectionner le média, puis de se rendre dans le menu en haut à droite de l'écran et d'appuyer sur « Enregistrer sur l'appareil ». Même chose avec la deuxième. Ensuite, en retournant dans la galerie des médias, on retrouve nos photos restaurées dans le dossier « Restaurants ». Pour finir, on peut les déplacer pour les mettre dans le dossier d'origine. Vous n'avez qu'à sélectionner les photos en restant appuyé dessus, puis de vous rendre dans le menu du haut et de choisir « Déplacer dans l'album ». Pour terminer, vous choisissez le dossier en question. Ainsi, vous avez pu récupérer vos photos effacées sur votre téléphone.